Musique Le diplôme d'université administration territoriale a été monté par la faculté de droit et co-gestion il y a presque une vingtaine d'années. C'est-à-dire le retour d'expérience que nous avons par rapport à ce diplôme qui a formé depuis ces vingt ans de très nombreux cadres intermédiaires des collectivités territoriales. Ce diplôme prépare des étudiants pour certains issus de la formation initiale, c'est-à-dire des étudiants venant de licences, soit d'économie de gestion ou du droit. D'autres viennent de BTS ou de diplômes des instituts universitaires de technologie, des DUT. Sur le plan des étudiants qui sont des personnes qui ont été jusque-là engagées professionnellement, nous accueillons bien entendu depuis l'origine de nombreux étudiants qui sont des personnes en reconversion professionnelle et qui souhaitent redonner un nouveau dynamisme, un nouvel élan à leur carrière. Alors la formation s'étale sur une année complète, la rentrée se fait début septembre et les étudiants terminent leur formation par le stage, un stage de trois mois. C'est un élément extrêmement important de cette insertion en milieu professionnel. Et donc les étudiants achèvent leur stage durant l'été et ils peuvent ensuite préparer leur rapport de stage qu'ils soutiennent fin août, début septembre. Donc on peut dire que la formation dure douze mois complets. La formation qui regroupe une masse importante, je dirais, d'enseignements académiques, un volume important d'enseignements académiques, plus de 400 heures, dans les domaines de la comptabilité, des finances, de l'urbanisme, du droit de l'environnement, devenu très important aujourd'hui, de la gestion des ressources humaines. Voilà, pour parler de quelques éléments, le droit civil aussi, lorsque c'est lié au droit de la famille et donc aux compétences états civils des mairies. Ensuite, fort de ces compétences et de leur expérience en stage, les étudiants peuvent intégrer les collectivités locales, soit les petites communes. Comme secrétaire de mairie, nous avons des étudiants qui intègrent immédiatement une petite collectivité pour devenir secrétaire de la mairie, c'est-à-dire responsable auprès du maire de la gestion locale. Nous avons des étudiants qui passent aussi les concours de la fonction publique territoriale, en particulier le concours de rédacteurs, auxquels nous préparons tout particulièrement avec un taux de succès qui est toujours extrêmement honorable. Nous avons tous les ans des étudiants qui réussissent le concours de rédacteurs. Nous avons même, cette année, une étudiante qui a réussi avec brio le concours d'attaché territorial, c'est-à-dire un concours de catégorie A. 90% des étudiants trouvent un travail, un emploi immédiatement après leur formation, en particulier grâce au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Morbihan, qui, je dirais, intègre les étudiants dans leur service de remplacement, ce qui est une excellente école du service local pour s'insérer progressivement dans le milieu territorial. Après un baccalauréat économique et social, j'hésitais à ce moment-là entre intégrer la fonction publique d'État ou la fonction publique territoriale. J'ai fait un premier choix de me diriger vers l'enseignement. Ensuite, après réflexion attirée par les collectivités locales et notamment la notion de service public, j'ai souhaité approfondir mes connaissances en intégrant le diplôme universitaire en administration territoriale, dont le CDG est partenaire. Par la suite, c'est vraiment en fait les enseignements variés reçus durant cette année m'ont permis d'acquérir des compétences que j'ai pu rapidement mettre au profit des collectivités par l'intermédiaire du service d'intérim du CDG. Mon parcours universitaire m'a amené en fait à occuper aujourd'hui un poste pérenne de gestionnaire carrière paye au sein du CDG 56. Aujourd'hui, ma promotion, on occupe des postes variés. Beaucoup sont actuellement encore au service intérim ou d'autres ont été, occupent des postes nommés, ont été nommés dans des collectivités sur des postes variés allant de l'accueil à la comptabilité, à l'urbanisme, aux ressources humaines et aussi au CCAS. J'ai choisi de retourner à l'école en fait, j'avais déjà la trentaine. Et après avoir une première vie comme journaliste, j'avais décidé de passer les concours de la fonction publique parce que j'ai toujours été très attachée à la notion de territoire. Donc l'objectif, c'était de travailler à la maison, donc en Bretagne. Donc j'ai passé les concours de la fonction publique, mais en les préparant, je me suis rendue compte que autant j'avais la formation intellectuelle pour passer les concours, puisque j'avais fait Sciences Po, donc j'avais cette culture du concours. Pour autant, j'étais pas du tout juriste. Et les concours de la fonction publique, c'est avant tout du droit. Pas que, mais c'est beaucoup de droits. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée de retourner à l'école juste pour me remettre dans le bain, apprendre les notions phares et aussi apprendre ce qu'on appelle la culture publique territoriale. C'est une façon d'aborder certains sujets, c'est une façon de comprendre certaines choses, de mettre des notions clés qui expliquent tout un organisme. Et ça, j'avais pas du tout. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le DUAT. C'était dense, mais c'était aussi très intéressant parce qu'on découvre un univers qu'on connaît pas du tout. Et puis moi, comme j'aime bien l'école, j'ai beaucoup apprécié. Et avec le recul, je sais que si j'avais pas fait cette formation-là, je n'aurais pas eu mes concours. Ça, c'est sûr. Le DUAT, ça permet d'avoir une méthode. Ça permet aussi d'aller vite, c'est-à-dire quand... Voilà, moi je suis rentrée en septembre 2020 dans le DUAT. J'ai eu mes concours en octobre 2021. Et là, je suis recrutée au 1er juin 2022. Donc ça permet de faire une reconversion déjà rapide. Enfin, dans l'échelle du monde des reconversions, bien sûr.